... Tout d'abord, on vous remercie infiniment d'être là à 16 heures dans la journée avancée. Et nous avons donc Society of 20 qui sort de l'ordinaire où nous avons en termes de grande importance le droit de l'homme en Afrique, focus sur les droits des femmes, défis et perspectives non moins exceptionnels et c'est les co-organisateurs dont un nouveau centre, le Centre d'éthique et juridique africaine parrainé par l'ONG que nous connaissons, l'Espace Afrique international. Le programme va se dérouler comme indiqué. Nous allons tout de suite écouter l'intervention, justement, le mot de bienvenue des deux co-organisateurs. J'ai nommé Madame Awan Yai, présidente et directrice à l'exécutif d'Espace Afrique, et puis Monsieur Guylain Patrick, directeur exécutif du CEJA. Il y a l'ambassadeur Ehouzou, représentant permanente de l'Union africaine, qui nous fera l'honneur d'arriver un peu plus tard, mais en l'attendant, je vous propose qu'on commence tout de suite. J'ai l'honneur d'inviter Madame Awan Yai de vous adresser le mot de bienvenue. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je ne serai pas long vu que le temps imparti n'est pas du tout long. J'aimerais tout simplement vous adresser, Excellence Monsieur l'ambassadeur de l'Union africaine, Chers invités, chers frères et sœurs de la société civile, Je voudrais vous transmettre mes salutations chaleureuses, avant de vous remercier d'être venu débattre, débattre d'une problématique très importante pour l'agenda international du développement humain. Je voudrais donc parler de la femme. Nous savons tous que dans cet agenda international pour le développement humain, est revenu en force un objectif majeur qui est l'objectif des femmes. En Afrique, comme vous le savez, comme ailleurs dans le monde, les femmes luttent pour une participation équitable aux pouvoirs politiques et pour un meilleur accès aux opportunités économiques. L'accélération de l'avancement des femmes est à la fois capitale pour elles-mêmes et à la société, car porteur de ramifications socio-économiques majeures, l'autonomisation des femmes entraîne, comme nous le savons tous, la productivité et la croissance. Je ne vais pas m'attarder. Je redonne la parole à l'ambassadeur Koles Samoya. Et je crois que nous aurons le bonheur d'écouter des experts venus du terrain. Donc l'expert qui vient de l'Afrique du Nord, mais aussi un expert qui vient de l'Afrique au sud du Sahara. Je vous remercie d'être venus. Et je vous souhaite aussi de fructueux débats. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup, Mme Mawa. Écoutons maintenant M. Patrick, le Sénégulain, pour son mot de bienvenue et se présenter, parce que lui et son centre sont relativement nouveaux. Je vous donne la parole. Est-ce qu'il est allumé ? Bon, c'est pas grave. C'est bon. Oui, Mme la modératrice, je voudrais vous remercier de m'avoir donné la parole. Je voudrais remercier tout le monde et vous souhaiter la bienvenue dans cette imposante et prestigieuse enceinte qui est le Palais des Nations, comme vous l'avez sans doute pour ceux qui viennent ici pour la première fois. Et comme moi, il y a quelques années, j'ai été impressionné en rentrant ici, parce que c'est là au moins où une grande partie des décisions qui nous concernent sont prises. Je voudrais adresser mes remerciements, et je le ferai tout à l'heure, quand il viendra à son excellence M. Jean-Marie Ouzou, ambassadeur et représentant permanent de l'Union africaine auprès de l'ONU et des organisations internationales, qui a bien voulu rehausser de sa présence, puisque la thématique que le centre a retenue en accord et en collaboration avec l'espace africain international est une thématique que notre organisation panafricaine a pu mettre en avant durant toute cette année, à savoir 2016 comme année des droits humains, année des droits de l'homme, avec un focus, un accent particulier sur les droits de femmes. Je voudrais remercier Awandiaï qui nous a contactés et avec qui on a pu mettre en place cette collaboration qui permet ce soir de vous réunir tous ici pour entendre deux experts venus du continent, comme elle a si bien dit, sur la question et les actions concrètes en ce qui concerne les droits de l'homme. Je ne saurais remercier la modératrice, l'ambassadrice Colette Samoya et surtout Nazaire qui est en ce moment en train de faire les photos, pour tout le travail abattu, pour que le centre puisse se réunir ce soir et puisse débattre de cette thématique. Et je voudrais du fond du cœur remercier particulièrement mes chers collègues enseignantes, professeurs Claire et Adière, qui sont venus respectivement du Cameroun et de la Tunisie pour nous parler du point de vue concret et personnel, puisqu'elles sont femmes et formatrices des élites africaines de demain et d'aujourd'hui aussi sur les défis et perspectives qui permettraient finalement de mettre en œuvre des notions, des concepts de droits de l'homme en tant que tels. Je leur suis d'autant plus reconnaissant qu'elles ont accepté de se livrer à un exercice qui est très difficile pour les juristes, puisqu'en quelques minutes, 10-15 minutes, elles devront développer tout un concept qu'on prend parfois des semaines à enseigner à des étudiants. Or, 15 minutes en général, c'est le temps pour un juriste de souffler. Donc vous voyez, ce serait quelque chose de très difficile pour eux, mais je voudrais le remercier pour respecter un peu cet impératif, d'autant plus qu'on nous a déjà guilloté une dizaine de minutes. Donc c'est donc pour certains, qui peut-être seraient restés sur leur soif, de dire que cette conférence ici, le débat que nous allons avoir et les présentations devraient être suivis plus tard par une publication. Donc tant les intervenantes que ceux qui sont dans la salle, qui seraient intéressés plus tard à faire une publication sur un affaire particulier des droits de la femme, je vous dis que le CEJA, le Centre d'études juridiques africaines, est tout à fait disposé à recueillir vos articles et pour pouvoir faire un ouvrage, une publication plus longue, plus détaillée, qui serait mis à la disposition des Etats africains, mais également des chercheurs. Et enfin, vous tous qui êtes venus de loin, je voudrais exprimer ma gratitude pour les questions qui seront posées tout à l'heure, peut-être des éclaircissements et commentaires que vous apporterez lors du débat qui va suivre. Je suis sûr aussi que vous continuerez les échanges lors du petit rafraîchissement qui suivra cette séance et qui vous est offert par l'Espace Afrique Internationale et le CEJA. Et pour nous, ça sera l'occasion de discuter davantage et de présenter le travail du CEJA. à tous. Donc, je souhaite de passer un agréable moment à la découverte des droits de la femme africaine. Merci de votre attention. Applaudissements Quand on m'a donné le CEJA, je me suis dit l'Afrique est si riche, mon Dieu, ça va changer. L'Afrique va avancer. Ce sont des autorités, des intellectuaires, des femmes intellectuelles, académiciens et des femmes engagées. Je ne peux pas vous dire tout ce qu'elles ont fait. Je vous dis juste le titre. Professeure Adjel Gerdic est tunisienne, elle est là, maître de conférences agrégées à l'Institut supérieur des études juridiques et politiques de Kéloan, à l'Université de Kéloan. Elle est coordinatrice, notamment, de l'unité de recherche en droits internationaux, juridictions internationales et droits constitutionnels comparés, et membre de la Commission de l'Union africaine sur le droit international. Son intervention portera sur la situation des droits des femmes en Afrique du Nord et ses perspectives. Nous avons, pour l'Afrique centrale, professeure Jeanne-Claire Meboun Chimi, d'origine camerounaise, professeure titulaire coordonnatrice scientifique du Centre de recherche pour le développement durable en Afrique, Crédat, vice-doyenne de la Faculté de droit de l'Université Yaoundé de SOA, et directrice du Centre de recherche en droits du travail, de la sécurité sociale et des affaires. Et sa contribution portera sur les droits de la femme en Afrique centrale, défis et perspectives. Imaginez-vous qu'on avait souhaité avoir des représentants des cinq régions de l'Union africaine, mais les ONG proposent les moyens décides. Ça n'a pas été possible, mais nous avons réellement une illustration. Elles n'ont pas beaucoup de temps pour vous exprimer, rien que dix minutes, mais vous avez entendu que ce n'est qu'un début. Maintenant, j'ai l'honneur d'inviter la professeure Adjel Gerdic de vous adresser la parole. Je vous remercie à cette grande manifestation avec un thème qui est toujours d'actualité. Les femmes, justement, étant à la fois force et moteur de développement dans n'importe quelle société moderne. Et je remercie particulièrement madame Patrick et je souhaite un bon départ à ces gens. Alors, par rapport à ma thématique et d'emblée, pour cerner le contexte, pour cerner le temps et l'espace, je vais poser un certain nombre de questionnements. Par exemple, quels sont les droits qui donjouissent les femmes de l'Afrique du Nord aujourd'hui ? Quelles sont les avancées ? Comment elles ont évolué ? Est-ce que le printemps arabe avait ou non eu un impact sur les acquis des droits de la femme aujourd'hui ? Quelles sont les entraves traditionnelles, culturelles, sociologiques, par rapport aux acquis de la femme ? Est-ce qu'il y a véritablement une inadéquation entre le système législatif et entre les revendications des femmes aujourd'hui ? Avec le vécu de ces femmes de nos jours ? Quelle est la place des femmes dans le processus de démocratisation ? Et surtout, quand je viens de la Tunisie, comment est-ce que la Tunisie est parvenue justement à être un pays à part, une exception dans la région ? Pourquoi est-ce qu'elle est différente des autres par rapport aux acquis juridiques de l'émancipation de la femme ? Voilà donc un peu les questions qui suscitent l'intérêt par rapport à ce débat. Déjà, nous dirons que les six pays sur lesquels j'avais travaillé, sans les suivants, le Maroc, l'Algérie, la Libye, la Tunisie et l'Égypte, Ces six pays ont en commun la culture arabe musulmane et donc l'héritage religieux, les préceptes du Coran, au droit musulman naturellement et à l'application de la Shaya, Sauf que ces six pays avaient des distances ou bien des applications différentes par rapport aux préceptes religieux et je vais m'expliquer au fur et à mesure que je vous en parlerai. D'ailleurs, juste un petit point, lorsque l'on verra à la femme dans la littérature islamique, malheureusement elle est cantonnée à ce qu'on appelle fitna, horma, c'est-à-dire un interdit. La regarder, lui parler, la côtoyer, c'est interdit, c'est haram. Sa sortie n'est envisageable que sous le hijab. Pour ne pas susciter le désir sexuel dit pas, elle ne doit pas être l'objet de regard ni de désir. La femme réussit malheureusement tous les ingrédients à être un être mineur, un être inférieur. Par conséquent, dans cette première partie, je vais survoler, maintenant je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais justement donner les points phares par rapport aux acquis des droits de la femme. Et je dirais que, si jamais je vais comparer les six pays, les acquis en matière de droits de la femme avaient comme une évolution. Depuis l'indépendance de ces six pays, le cadre législatif est généralement discriminatoire. Si je prends par exemple l'exemple de l'Égypte avec la constitution de 1971, bien que la constitution part d'égalité entre tous les citoyens devant la loi, elle mentionne dans son article 2 que la chalière est la principale source de législation. Il y a eu la loi sur le statut personnel en 1925 avec deux réformes importantes en 2000 et en 2004, mais elle repose principalement sur la chalière. Par exemple, il y a la criminalisation des mutilations génitales du pays nu, mais les mutilations génitales sont toujours pratiquées en Égypte. Il y a l'institution du mariage à Dissolet, dès que l'on déchire l'accueil, la femme n'a plus de droits. Il y a la pratique de la répudiation. Une fois, le mari dit « tu es répudié trois fois, elle est divorcée. » On ne va même pas de moi à dire. Voici donc le cas de l'Égypte. Je vais vers le cas de la Mauritanie. La constitution de 91, aussi, elle va prôner l'égalité des femmes et des citoyens, plutôt que des citoyens de la loi, sauf que les pratiques restent discriminatoires à l'égard de la femme. Et ce qui est spécifique à la Mauritanie, c'est qu'il y a coexistence de différents systèmes juridiques. À la fois, le droit islamique, le droit coutumier, le droit arabe-oubrien, le droit berbère, enfin les coutumes berbères, et tout cela affecte négativement la situation de la femme. Même le code du statut personnel de 2001 reste en régression par rapport à ce dont s'attendent les femmes. En Libye, vous savez, c'est un pays en guerre, certainement le conflit armé en Libye a affecté énormément les acquittats femmes libyennes. Mais si je retourne au socle normatif et juridique, je dirais que la pratique de la chalière a toujours été ancrée dans les comportements sociaux. Par exemple, la polygamie est pratiquée à partir de 2011. Il y a la violence familiale qui fait partie de la sphère privée. Et donc, le juge n'intervient pas. Les mutuations génitales sont toujours pratiquées. Beaucoup de comportements traditionnels régressistes sont là, malgré une émancipation, disons, politisée sous Gaddafi pour le compte des femmes. En Algérie, maintenant, en Algérie, je pense que j'étais, parfois en Algérie, je pense que c'est une société très conservatrice, en dépit de tout. La femme algérienne est extrêmement forte pour un certain nombre d'acquis. Le code de la famille algérienne en 1984, lui aussi, il est plus ou moins régressiste, étant donné qu'il implique énormément d'éléments de la chalière. Par exemple, il y a le devoir d'obéissance au mari et qui reste en régression théorique par rapport à la constitution algérienne de 1976 qui impose l'égalité des citoyens, des hommes et des femmes devant la loi. Par exemple, on a permis à l'homme de divorcer sans entretenir sa famille. Donc, il garde au domicile qu'il divorce et n'entretenir pas la famille. Il y a une réforme en 2005 en Algérie. On a légèrement modifié le code du statut personnel. Par exemple, pour la polygamie, on va soumettre l'assentiment de la première épouse pour que l'homme puisse avoir une deuxième, une troisième ou une quatrième épouse et obliger le divorcé à bouger ses enfants. Alors, si je vais au Maroc, l'ancienne Moudaouana, c'est une sorte de pacte des droits de l'homme dans laquelle il y a un rapport inégalitaire, malheureusement, entre l'homme et la femme par rapport au cas de divorce, qui est souvent discrétionnaire et il y a toujours la répudiation, comme en Égypte, sans passer par le juge. Il y a eu la révision de la Moudaouana en 2000, mars 2000. Le nouveau code de droit de la famille respecte la Chalira, mais ici, vous voyez l'adaptation que vont faire les juges et la jurisprudence de la Chalira. Et on est un peu au Maroc entre deux, quand les conservateurs et les modernistes. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, je vais dire qu'en général, les avancées sont importantes, mais restent relatives. Par rapport à la CEDAO, tous les pays de l'Afrique du Nord avaient justement ratifié la CEDAO. Et paradoxalement, c'est la Convention qui est la plus ratifiée, mais au même pour laquelle on fait le plus de réserves. Et comme vous le savez, lorsqu'on émet des réserves de faute, cela vide de son contexte la Convention. Et c'est ce qui se fait, puisque, on va dire, dans les réserves en général, y compris la Tunisie, mais la Tunisie récemment, en 2014, avait retiré toute la réserve. On va dire que tout ce qui est contraire à la Chalira, on va l'exprimer. Donc, pratiquement, on l'exprime énormément de choses contre la discrimination des femmes. Justement, pour grandir sur l'exception tunisienne et vous dire en deux mots, maintenant très rapidement, qu'est-ce qui différencie la Tunisie des autres pays du Grand Maghreb. Je dirais que je vous ai mis la photo de Bourguiba. Bourguiba, c'est celui qui a changé les mentalités, c'est celui qui a émancipé la femme, c'est le père de la nation moderne, de l'État moderne en Tunisie. Il y avait des discours extraordinaires de ce leader dans les radios et dans les télévisions. Il y a eu cet acte symbolique, comme vous le voyez, il avait retiré en 1956, le fait de retirer le voile à une femme dans l'armée, ça a été filmé. Ça a été vraiment un message très fort, très symbolique, qui a fait que la femme devient de plus en plus émancipée, pas seulement au niveau habit, mais aussi au niveau mœurs et au niveau comportement. Et il y a quelques mois après l'indépendance tunisienne, un code, le code du statut personnel, août midi 1956, qui va apporter énormément de choses et on le qualifie de révolutionnaire pour son époque. Parmi les choses extraordinaires qui ont été apportées par ce code, l'interdiction de la polygamie. La Tunisie, le seul pays arabo-musulman où il y a interdiction carrément de la polygamie et le mari risque de la prison si jamais il le fait. Dans ce code aussi, on va instituer, par exemple, le divorce judiciaire. Donc il faut passer obligatoirement par un juge, effectivement, pour pallier à la répudiation abusive et pour pallier à ce sentiment d'insécurité et d'instabilité au niveau de la société louisienne. Il y a une suppression de Darjouet. Darjouet, c'est une sorte de maison de correction pour les femmes. On va les empisonner si elles n'obéissent pas à leur mari. Je pense que, monsieur l'ambassade, je dois me taire un peu. Non, non, continuez. Continuez, on a besoin d'apporter. D'accord, j'ai cinq minutes encore, je vais rapidement parler. Bien, donc, comme je venais de vous le dire, ce code du statut personnel avait un certain nombre de choses, vraiment, dans son temps, qui étaient révolutionnaires. Et le monde arabe nous enviait, enviait la femme tunisienne pour les acquis qu'elle avait. Un certain nombre de droits avaient suivi. Donc l'enseignement obligatoire, dans la parité, par exemple, la dernière constitution de 2014, en plus, la parité dans les postes, dans les administrations, mais aussi dans les postes où il y a élection. Et donc, la politique, là, elle est devenue courageuse, rigoureuse par rapport à la femme tunisienne. Et c'est ainsi que naîtra, justement, l'État moderne. Et comme vous le voyez, la femme avait conquis, si je peux dire, tous les postes. Donc tous les postes, même, je vous ai mis ici, le rang de la société civile, le tissu associatif des femmes, la révolution tunisienne, je parlais tout à l'heure avec mes amis, avait été initiée par des campagnards, par des femmes, suite à l'immolation de Boazizi. Et c'était elle qui avait, justement, été dans les rues, lorsque le parti Nanda voulait instituer le concept de complémentarité entre hommes et femmes. C'était en 2012. Et c'est grâce à ça qu'on est revenu à l'égalité entre hommes et femmes dans des articles bien précis, plus que 3, 4 articles qui nous définissent les acquis de la femme. Ça, c'est l'évolution du nombre des étudiants. Deux, dans mes classes, il y a toujours des centaines de filles avec 3, 4 garçons. Et de plus en plus, donc, ceux qui ont des plus hauts diplômes, c'est des femmes, des filles. Alors, je vais vers ma deuxième partie rapidement. Je vais vraiment très, très, très rapidement par rapport à la nuance maintenant. Ça, c'est les affiches, ça, c'est les points forts. Il faudra dire que, disons qu'on a fait un pas de géant même dans le Boazizi. Certains disent d'ailleurs et pensent que l'image modèle de la femme tunisienne immensurée est une parade pour le peu de démocratie, pour plaire à l'Occident. C'est ce qu'on dit de cette image. Mais de toutes les façons, il est vrai qu'on a cassé plusieurs sujets tabous en Tunisie. Et c'est extrêmement intéressant pour permettre cet élan de solidarité entre femmes dès qu'il y a quelque chose qui grignote dans le socle normatif, déjà impressionnant par rapport aux droits de la femme. Maintenant, par rapport aux défis majeurs, par rapport aux problèmes, par rapport à ce qui reste l'acumère. Je vous ai mis ici un certain nombre de problèmes qui restent de taille et je vais les éclairer. Vraiment, je ne vais pas aller en détail, mais qui restent malheureusement des handicaps par rapport à la situation de la femme jeune homme. Par exemple, la question de la discrimination. L'homme égale de femme, par exemple, au niveau des successions. La polygamie, le mariage borsé, la question des violences conjugales qui ne sont pas jusqu'à maintenant criminalisées, sauf en Tunisie, il y a tout un projet pour incliner les violences conjugales. Le problème du harcèlement sexuel en Tunisie, ça c'est un sujet et un débat en cours. C'est dans quelques mois, donc on est en train de préparer une éloignée sur ça. Le statut de la femme obligée, puisqu'il n'y est ni cab, burké, ni qui sont devenus des sujets de mode, peut-être qui suscitent l'intérêt des médias, mais malheureusement qui nous font oublier les véritables problèmes de la femme. Aujourd'hui, la femme est les conflits armés, la femme est le viol, l'inceste, la discrimination au travail, le crime d'honneur, l'adultère. Ça, c'est des sujets encore plus intéressants à explorer. Et puis, un autre problème de taille qui est le djihad du kakh, le djihad du sexe. Il y a 6 000 Tunisiens qui sont en Syrie actuellement, parmi lesquels il y a des femmes qui vont pour le djihad et je vais les en finir, avec l'excision des filles, etc. Ça, c'est des pratiques qui continuent malheureusement en Mauritanie, en Égypte et en Liban. Et je termine par des propos conquises, vraiment en une phrase pour vous dire que le combat se poursuit, la lutte continue. Les sociétés, c'est vrai, assez schizophrènes, machisent peut-être, mais ces pays devraient justement chercher à une lecture plus moderne de la Chaya. Il faudra faire évoluer l'humeur, faire évoluer l'émanialité. Et le cadre juridique suivra et la jurisprudence suivra. Et donc, il ne faut plus voir dans la femme un objet sexuel de procréation. Il faut relativiser un peu tout ce fanatisme, cet extrémisme autour de la religion. Vraiment, l'islam, c'est une religion de tolérance. Il faut en faire une lecture éclairée, modérée, et surtout ne pas revenir, comme le fait Daesh aujourd'hui, à une époque moyenne-égeuse, une époque d'obstructurisme, où l'on va justement ne plus aller de l'avant, mais au moins avoir le statut court, ce qu'on a déjà. Vraiment, je suis désolée, j'ai plein de points, mais voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je texte que c'est Allah et Islam et le Coran qui disent qu'il faut brimer la femme. La Tunisie montre l'exemple que c'est pas local. Et il y a les défis. Il n'y a pas eu autant d'en faire en détail. Merci beaucoup. Écoutons la professeure Jeanne Cléet, Jimmy, qui nous parlait de l'Afrique centrale avant que l'ambassadeur s'adresse à l'assistance. Vous avez la parole, professeure Jeanne Cléet. Merci beaucoup. Je parle des droits de la femme aujourd'hui, c'est redondant. Mais pour nous, c'est pas redondant. Mais tout simplement, je commence en vous disant que la femme, au moins la femme de l'Afrique centrale, qui j'ai dit était une majorité silencieuse, est de moins en moins silencieuse. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas encore au doute. Parce qu'une chose est de parler, l'autre est d'être écoutée. Et la femme dont je parle, c'est toutes les catégories de femmes. Il n'y a pas d'exception. Que ce soit l'uride, l'uride, que ce soit urbaine, que ce soit dirigeante de société, que ce soit ménagère, que ce soit intellectuelle, les problèmes de la femme en Afrique centrale restent les mots. Pareillement, j'aimerais vous dire que les huit pays de l'Afrique centrale ont ceci en commun, qui sont tous des origines de banqueurs et de semi-banqueurs, et que les modes de vie sont à peu près les mêmes, à savoir le Cameroun de Tade, la République démocratique du Congo, le Congo, la Guinée ématoriale, Sao-Tome-Upréci et Centrafrique. Ce sont donc des pays qui ont presque les mêmes modes de vie. Ce sont des pays dans lesquels les femmes, comme toutes les femmes du monde, ont des droits. Rappelons-nous que l'écrit de la déclaration de l'Université des droits de l'homme de 48 a eu des instruments spécifiquement résistés aux femmes. Alors, parler des droits de la femme aujourd'hui, c'est important, parce que nous savons tous que le rôle de la femme dans la société, en tout cas, la femme, et d'éduquer une fille, c'est d'une une nation, d'éduquer une fille, c'est d'une autre nation. Pourquoi ? C'est le fait le rôle de la femme. La femme est une pauvretrice, c'est grâce à elle que les maladies existent. La femme est une pauvretrice, c'est grâce à elle que les tissus économiques et économiques. La femme est un homme qui a une autre cause de l'air. Nous savons qu'il y ait une autre chose dans la résolution des droits sociaux. Mais c'est là que les problèmes de la femme sont éliminants et importants. Les êtres non officiels, c'est pas parce qu'elles ont souffert, mais c'est parce qu'on leur promet tout. Et furieusement, ces mêmes femmes vont défiler pour défendre leurs autres soeurs. C'est pourquoi, Agène l'a dit, c'est parce qu'elles sont réduites au silence. Et je voudrais bien vous dire que, s'il y a des avancées, les enfants se sauront être les mêmes. Ces avancées vont évoluer, vont changer, avoir des mutations d'un espace géographique à un autre, et même parfois à l'intérieur d'un même espace géographique, il y aura des différences. Pourquoi ? Parce que la plupart de nos États ont eu leur indépendance en 1960. Et la déclaration des droits de l'homme en 1948, certains aspects du pacte en 1979, alors ces États ont adhéré pour des raisons de commodité, pour être bien vus, pour être crédibles sur le plan international, mais parfois aussi pour remplir les conditionnalités auprès des institutions de plus de l'eau, qui exigent que les droits de l'homme inscrits dans les droits internes soient la condition pour qu'on leur apporte des aides. Alors, sous ce prisme, vous pouvez comprendre que les droits de la femme sont difficilement implémentés. Et comme vous l'avez imaginé, je vais d'abord vous présenter quels sont les défis qui doivent être relevés pour que les instruments qui ont été ratifiés soient appliqués et ensuite nous envisagerons les perspectives. D'abord, un prix dans ces défis. J'en ai relevé, et c'est une sélection, ce n'est qu'une sélection, j'en ai sélectionné trois. La dépendance de la femme, la précarité de la femme et l'exclusion de la femme. Là-dedans, il y a beaucoup de choses qui peuvent être petites. Et là aussi, on va examiner ces défis selon les domaines que j'ai également sélectionnés. J'ai sélectionné les plans politiques et économiques. Sur le plan politique, comme je vous l'ai dit, il y a eu un problème de consolidation des indépendances, un problème pour les États d'asseoir leur autonomie. Et pour cela, ces États, pour se faire passer pour des États de droit, ont pris un certain nombre d'engagements qui voudraient donc que toute personne, à savoir la femme également, puisse vivre un certain nombre de droits dans leur environnement. Ces instruments, les voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, la Déclaration universelle, le Pacte international, l'Épidès qui concerne les droits économiques et culturels, et surtout la Charte africaine qui est un instrument continental, et puis la Convention contre la torture. La philosophie que sous-tend ces instruments est la même. Il était important pour les États émergents de montrer que ces États sont en phase avec le monde afin d'asseoir leur pouvoir et de conduire. Donc question d'être crédible, question d'être visible. Mais qu'on le veuille ou non, il était également important que ces États puissent adhérer. Mais en adhérant aux instruments, les réalités devaient changer. On a pris des engagements, il faut donc pouvoir remplir ces engagements, pour autant qu'il y ait un suivi. Ce qui va donc entraîner un changement dans le monde de vie. La femme également n'est pas en masse. La femme en Afrique centrale, excusez-moi de vous le dire, c'est une femme qui est ambitieuse. La femme en Afrique centrale veut également le pouvoir politique. Elle a des aspirations, elle ne va pas se contenter de nourrir la société, mais elle veut également diriger. La femme qui veut être un acteur politique est déjà sur le plan économique un maillon essentiel pour le développement. En Afrique, au Cameroun par exemple, nous avons des femmes que nous appelons des Mayansela, c'est-à-dire des femmes qui achètent et qui revendent. Ce sont ces femmes qui nourrissent tout le Cameroun et qui nourrissent d'ailleurs la sous-région. Au Tchad, au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale, ce sont ces femmes qui font vivre. Mais cela n'empêche pas que dans la société, vous savez, les mentalités ne peuvent pas être changées par décret. On ne peut pas prendre un texte pour changer les mentalités. Donc les mentalités demeurent ténaces dans nos sociétés. Et de quelle sorte que l'égale jouissance des droits prévues par les instruments n'est qu'une leur. Et dans nos pays, on entend dire « la femme n'est qu'une femme ». Ça, c'est ce qui s'est dit dans la rue. Mais si vous lisez les textes, vous verrez évidemment, avec les ratifications, qu'il y a beaucoup d'avancées. Alors, l'enjeu ici, l'un des défis ici, c'est que la femme d'Afrique centrale puisse véritablement être intégrée dans le processus des décisions politiques. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais, je peux vous dire que ça promet, pour mon avis d'ailleurs en Centrafrique, le cas de la présidente de Transaction, qui a bien joué son rôle. Au Gabon, nous avons une femme à la tête du Conseil constitutionnel. Dans notre pays, nous avons des femmes ministres qui occupent de grands postes. Mais le problème, c'est tout simplement leur droit dans la société. Est-ce qu'elles peuvent décider dans des hémicycles qui sont constitués majoritairement des hommes ? Ces femmes ont des capacités, il n'y a pas de doute. On vient de vous le dire tout à l'heure, et ce n'est pas là pour le Cameroun. Lorsque vous allez dans les universités, les filles occupent les places les plus importantes. Elles sont d'ailleurs généralement majeures. Mais c'est la suite qui est importante. Qu'est-ce qu'elles ne deviennent pas la suite ? Ce sont les problèmes. L'un des défis à relever, c'est l'autre de reconnaître la valeur de ces femmes pour qu'elles puissent servir. Il y a un autre aspect qui est en matière économique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la femme, c'est un maillot essentiel. Dans nos économies, nous avons des économies fondées sur l'agriculture. Je dois vous dire que c'est la femme qui occupe le secteur agricole. Mais ces femmes n'ont pas de subventions. Ces femmes n'ont pas d'outils. Ces femmes n'ont pas de terres. Elles n'ont pas de crédits. Comment peuvent-elles évoluer ? Ceci m'a amenée à constater que, en réalité, nos pays qui sont pauvres sont d'abord, sont véritablement pauvres dans le secteur féminin. Et c'est pour ça que j'ai dit que la pauvreté se féminise. D'autant puisque dans nos sociétés, nous avons beaucoup de femmes qui constituent ce qu'on appelle des familles monoparentales. Elles doivent s'occuper des enfants. Elles n'ont pas d'emploi. Elles doivent cultiver. Elles n'ont pas d'outils. Mais malgré tout, elles sont tenaces et continuent. Donc elles n'ont pas de pouvoir économique. Et il n'y a pas véritablement de politique qui puisse booster leur travail. Il n'y a pas de politique foncière. Il n'y a pas de politique de financement. Alors, les défis économiques constitueraient tout simplement à relever ces défis. Et en considérant que la femme est un maillot important, l'achat du développement. Un autre problème consiste au défi socio-culturel. Quelle est la plus ou moins dit ? Nos sociétés demeurent traditionnelles. Même s'il n'y a pas un véritable impact de la religion, les coutumes jouent un rôle important. Notamment dans les droits qui concernent, dans les domaines qui concernent les preuves de la personne. Je veux parler du mariage. Je veux parler du divorce. Je veux parler de l'accès, de la succession, de la propriété. Ce sont des domaines réservés s'il vous plaît. Ils sont réservés aux hommes. Et ce sont les hommes qui doivent décider. Pourtant, dans tous ces aspects, vous verrez bien que les femmes sont des partenaires. Il faudrait donc rechercher l'autonomisation de la femme en la sortant de la dépendance, en la sortant de la violence. Parce que tout ce que nous avons vu précédemment va avoir pour conséquence la violence. Parce que la violence a plusieurs facettes. Violence morale, violence psychologique, violence verbale. Et donc, la violence a plusieurs facettes. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit en matière d'éducation, la petite fille va subir ce qu'on va appeler tacitement. Parce qu'elle subit tacitement. C'est écrit nulle part. Dans les textes écrits, égalité. Mais au sein de la famille, elle va subir ce qu'on appelle le privilège de masculinité. C'est-à-dire que son frère sera supérieur à elle. Parce qu'elle aimait plus de femmes. Et ça va continuer comme ça dans la société. Alors, il y a des pratiques qui sont vraiment dangereuses pour la femme. Il y a le névira, l'excision, les rides de beuvages. Et autres tabous alimentaires qui voudraient que la femme ne mange pas quelque chose. Alors qu'une femme enceinte a des protéines par exemple qu'elle doit manger. Dans certaines régions, la femme ne doit pas manger d'eux. Nous savons tout ce que les hommes ont raconté. Ils peuvent se réserver à l'homme. Alors ces pratiques ont un effet négatif. Et je vous informe également qu'en Afrique centrale, beaucoup de femmes voulent en accouchant. Ce qui est surprenant qu'on entend au 28e siècle qu'une femme est morte en couche. C'est pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas le droit. Elle n'a pas accès à la santé. La santé coûte cher. Et à côté de ce difficile accès, il y a des tabous. Il y a des régions dans lesquelles les hommes ne veulent pas que leur femme accouche dans des hôpitaux. Parce que l'homme ne doit pas les consulter. Tout ça, ce sont des pratiques qui sont vraiment néfastes et qui empêchent l'épanouissement de la femme. Autre chose, il y a des clichés. Beaucoup de clichés dans nos sociétés. Par exemple, une fille ou une femme qui a subi un viol ne sera pas victime. La société dira toujours qu'elle l'aura bien méritée. Parce que c'est elle qui l'a cherché. Alors, une femme qui est brillante, en Afrique centrale n'est pas brillante, elle se bat. Alors que l'homme est brillante, la femme se bat. Alors, c'est les stéréotypes. Alors, je ne reviendrai pas sur l'ignorance du travail domestique, sur le travail invisible de la femme. Parce que c'est la femme qui s'occupe de sa famille en même temps qu'elle doit travailler. Je ne reviendrai pas non plus sur les discriminations au moment de l'embauche qui sont tous des éléments qu'il faut prendre en compte pour le rééquilibrage des droits. Les perspectives, il y en a. Il y en a qui sont législatives. Et quand je dis législatives, c'est dans les législations internes. Parce que le protocole de Maputo fait beaucoup de choses en ce sens. La CEDE fait également beaucoup de choses. Et si nos États étaient attentifs, ils pouvaient mettre tout cela dans leur constitution. Il y a des instruments spécifiques. Et je dois préciser ici que ces instruments sont spécifiques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont accessoires, ils ne sont pas facultatifs. Ils sont obligatoires. Il y a des engagements que les États doivent prendre pour respecter les droits, pour protéger ces droits, pour en assurer l'exercice. Alors, ces instruments, je suis en train de les définir comme ça. Et je voudrais également rappeler, madame la modératrice, excusez-moi, que ce protocole de Maputo, qui est très important, n'a pas été ratifié par tous les États d'Afrique centrale. Il n'y en a que cinq qui ont ratifié. La Centrafrique n'a pas fait, le Tchad n'a pas fait. Ça, au domaine des principes, elle n'a pas fait. Or, ce qui est de nature a paralysé quelque peu les droits de la femme. Il faudrait donc le faire. Un autre aspect de perspective, c'est l'aspect plaidoyer. L'aspect plaidoyer interpelle les organisations de la société civile. Ceux qui sont capables de beaucoup, qui sont des organismes de relais, qui sont des représentants, qui sont des intermédiaires, et qui pourraient donc faire des plaidoyers auprès des chefs d'État, mais également sensibiliser les populations, former les populations, avec des décriants sur les bonnes pratiques, sur l'éducation citoyenne, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je terminerai tout simplement en disant que les femmes également sont interpellées. Les femmes ne sont pas des éternels assistantes. Elles sont interpellées aux premières choses, et elles doivent combattre l'idée selon laquelle l'ennemi de la femme n'est que la femme. Et on l'entend beaucoup dans nos sociétés. Je vous remercie. L'Afrique centrale, dans son immensité, parce que c'est un grand ensemble, a beaucoup d'instruments, beaucoup de conventions, beaucoup de mécanismes qui favorisent le progrès, le développement des droits des femmes, et que les femmes ont beaucoup de volonté, d'aspiration, etc., mais que les défis sont nombreux. Là, c'est peut-être les excuses des socioculturelles, des marginalités, mais qu'il y a des perspectives pour aller dans l'avant. Bonne continuation. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai l'honneur et le plaisir de donner la parole à l'ambassadeur Jean-Marie Hérouzou, qui représente l'Union africaine auprès des Nations Unies. Et c'est sûr que nous profitons pour féliciter l'Afrique parce que l'Union africaine a déclaré cette année 2007 l'année des droits humains, en particulier les droits des femmes. Je lui donne la parole. Des excuses particulières aux femmes. J'espère que je suis pardonné et que je peux commencer à présenter ce que l'Union africaine fait, ce que chaque Etat africain fait pour la cause de la femme. La cause de la femme et la promotion de son rôle de locomotive pour le développement sont des piliers constants dans l'action de l'Union africaine et de tous ses organes. L'adoption du protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique ou au protocole de Marito, auquel l'allusion a été faite tantôt, le 11 juillet 2003, constitue la pierre angulaire dans l'édifice africain de promotion de protection des droits de la femme en Afrique. De l'avis de plusieurs experts, ce protocole contient des dispositions beaucoup plus avancées et avant-grabistes que ce qu'on pourrait trouver dans divers instruments, même universitaires au plan international. Le protocole vient compléter la charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans le domaine de la promotion des droits fondamentaux des femmes en Afrique. Il exige au gouvernement africain l'élimination de toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes en Afrique et la mise en œuvre d'une politique de l'égalité entre hommes et femmes. Il énonce explicitement le droit des femmes de participer à la vie politique et au processus de décision, ce qui inclut bien évidemment la présence de la femme dans les parlements. L'exemple que nous citons toujours, c'est celui du Parlement, qu'est-ce qu'il peut se dire ? Le Parlement. Le Parlement. Le Parlement. Voilà. C'est un parlement où les femmes sont majeures. C'est le seul exemple. Au monde, pas seulement en Afrique, s'est posé en anglais. En janvier 2009, les chefs d'État et le gouvernement, à l'occasion de la deuxième session ordinaire du sommet de l'Union africaine, ont déclaré 2010-2020 comme la décennie des femmes africaines. Il nous faut bien un jour, nous sommes conscients de la contribution de la femme à la lutte de libération nationale dans chacun de nos pays, à la lutte pour l'indépendance, parce qu'elles ne se sont pas exclues, bien que souvent, dans les grandes réunions, dans les grands forats qui ont précédé la lutte de libération, eh bien, souvent, on nous fait conscience que le monsieur un tel, monsieur un tel, et on oublie madame un tel, mais il y en avait, il y en avait. Et comme ma présidente a l'habitude de dire désormais, eh bien, ce n'est pas derrière un homme que se trouve une grande femme, non, femme et homme sont côte à côte désormais. La lutte se met également et ensemble, côte à côte et non derrière. Donc, la décennie est organisée sous le terme approche locale pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Il a pour objectif de faire progresser et accélérer la mise en oeuvre de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. La décennie des femmes africaines est une occasion d'intégrer, de renforcer les liens entre les droits humains des femmes et leur intégration sociale en un seul agenda. La décennie permettrait également de saisir concrètement l'effet multiplicateur que la réalisation de tous les droits, de tous les droits, non seulement sur la femme, mais aussi sur la société dans son ensemble. En dépit de la multiplicité des instruments et mécanismes universels et régionaux de promotion et de protection des droits de la femme, celles-ci souffrent toujours d'une inégalité dans les rôles joués, notamment dans la vie publique, où les femmes se trouvent souvent réléguées à, tout simplement, à jouer le rôle d'anonyme, comme je l'ai souligné tantôt. Et cela ne reflète pas forcément leur véritable niveau d'expertise, d'expérience et de maturité intellectuelle. Nous avons de grands intellectuels sur le continent et elles font honneur à la fois aux hommes et aux femmes. Il faut qu'on soit objectif pour le reconnaître. Il va sans dire que cette situation produit un impact négatif sur le développement des femmes en termes d'inégalité des opportunités, des multiples formes de discrimination ainsi, affectant leur jouissance de tous leurs droits, aussi bien politiques et civils que sociaux et économiques. Comme indiqué dans la résolution sur la participation de femmes à la vie politique et de la Santé Générale des Nations Unies en 2011, quelles que soient citations, la région du monde considérée, les femmes restent largement absentes de la sphère politique, souvent en raison de lois, de pratiques, de comportements et de stéréotypes sexistes discriminatoires, parce qu'elles ont un fait au niveau d'éducation, parce qu'elles n'ont pas accès aux soins de santé, et parce qu'elles sont beaucoup plus touchées que les hommes par la précarité, la pauvreté de la situation. Il nous incombe donc de combattre toute cette perception désuète, archaïque, qui ne doit plus être d'actualité, et d'ouvrir ou restituer à la femme sa véritable place de locomotive du développement social et économique dans nos sociétés. La participation des femmes à la vie publique, notamment dans le cadre parlementaire, doit être perçue comme une richesse, une plus-value dont nos sociétés ne peuvent se passer. À part égale avec l'homme, la femme produit, la femme décide, la femme donne la vie, la femme construit, et la femme dirige mieux que les hommes, la tête foire. C'est une vérité. Chers amis, j'aimerais donc terminer mon propos pour dire ceci. Malgré ces notes, la famille positive et encourageante, qui ont suscité votre approbation par les amendements, en dépit de la persistance de plusieurs défis, dans différentes parties du monde, les efforts fourmis par le continent, nous semblent commencer à donner quelques fruits. Comme vous le savez tous, à la tête de l'Union africaine aujourd'hui, même si son vendeur s'assure d'un point droit, parce qu'elle en a décidé ainsi, il y a une femme que vous connaissez tous. Mme Kouzana de la ministre Zouma, qui termine pratiquement son mandat à la tête de l'Union africaine. Et, chaque état africain a pris une décision. Lorsqu'il fallait installer la commission, cette décision est toujours en vigueur, c'est une parité, une parité dix commissaires, répartie en cinq membres, cinq femmes. Et chaque région élit un homme et une femme. Voilà. Pour moi, cela, c'est l'œuvre des chefs d'État africains, sous la roulette, il faut le sien en l'aide, du président Abdelhaï Ouad. C'est lui qui a été, celui qui s'est battu pour que la parité soit à la tête de la commission de l'Union africaine. Nous espérons que cela se poursuivra et que cette décision ne sera jamais mise en parenthèse. Parce que la femme, comme je l'ai dit, elle construit et elle dirige mieux que l'homme, surtout lorsqu'elle a donné de bonnes volontés et que les hommes veuillent bien leur reconnaître leur place et leur rôle dans la société. Et je vous remercie. On nous a gagné sept minutes avant notre panel. Si nos chers soeurs et frères interprètent nous donnent les sept minutes, on pourrait prendre quelques interventions dans la salle. Bref, s'il vous plaît, une minute. Une minute là, oui. Merci beaucoup. Marie-Thérèse. Et puis, Notre-Dame là-haut, oui. Par rapport à l'Afrique centrale et plus particulièrement pour le Congo démocratique. Alors, je voulais souligner par rapport au pouvoir économique parce que je trouve qu'au Congo, avec la situation qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de situations économiques que les hommes ne sont pas payés. Et puis, je trouve que c'est la femme, dans presque tous les foyers, la femme a quand même un pouvoir économique parce qu'elle fait toujours quelque chose pour où c'est elle qui tient tout, l'économie, par, détenez-vous comme on peut appeler, ou bien elle participe à augmenter le moyen économique de la maison. C'est pourquoi je voulais dire que vraiment, dans le droit de la femme, si on donne encore le moyen pour augmenter, renforcer la capacité, le moyen de la femme, ça sert encore bien sur le plan économique parce qu'ils n'ont pas vraiment de facilité d'accéder, par exemple, à des crédits, des situations, parce qu'il y a aussi des conditions qui ne permettent pas à les accorder quelque chose pour avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Patrice, je suis Patricia Dussantos de la Mission Permanente de l'Angola. Comme le temps est contre nous, malheureusement, on ne peut pas faire brièvement un petit exposé de la femme en Afrique australe parce que c'est juste pour faire aussi une petite remarque, si vous me permettez. on a parlé vraiment très bien de la femme en Afrique du Nord, de la femme en Afrique centrale, mais on n'a pas parlé de la femme en Afrique australe, malheureusement, et ni en Afrique de l'Ouest, de l'Est. Et en tant qu'africaine, en tant que femme africaine, je me sens déjà comme... je vois comme si c'était une discrimination positive, si vous me permettez, déjà. Je vous remercie. Oui, alors je vais féliciter aussi, non seulement les dames, mais aussi monsieur, l'ambassadeur, son excellence, merci beaucoup pour avoir honoré les femmes de cette façon. Et nous sommes vraiment reconnaissants que tous les hommes puissent le faire. Parce qu'aujourd'hui, parfois, nous nous sommes, et nous nous débattons tous les jours avec le problème des droits ou des compétences. Parfois, il y a des hommes qui pensent que c'est juste une matière de conquête, et ce n'est pas tout simplement conquête ou reconnaissance, mais c'est aussi compétence. Mon point de vue, c'est ça. Et je voulais aussi, juste, brièvement, toucher le point législatif de mon pays, l'Angola, où la loi contre la violence domestique a été approuvée, et aussi, cette loi, aujourd'hui, c'est une réalité, parce qu'elle équipa les droits des hommes aux femmes, comme on ne peut pas parler des autres choses, de l'éducation et d'autres matières dans mon pays. En tout cas, je vous remercie pour ce thème, et j'espère qu'Uni, les femmes, vont faire de ce monde un monde meilleur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je rends hommage particulier à l'ambassadeur Kouzou pour l'éclairage lumineux qu'il a fait sur le rôle immense de l'Union africaine pour que l'égalité de la femme et de l'homme soit une réalité. Je voulais m'adresser à madame, dernière chose, à madame Jeannette, sur la question qui est en discussion actuellement, la question du viol des femmes du Burundi, qui est un problème vraiment très grave, surtout qu'on l'utilise comme arme de guerre. Cédissez-vous de cette situation et essayez de la suivre de très près. Merci. Je voudrais dire un mot, et peut-être aussi pour continuer, pour le cas du Cameroun que je connais très bien, les violences homismétiques sont considérées comme des violences, en ce sens qu'elles sont pénalisées, dont elles sont réprimées par le code pénal. Et d'ailleurs, le viol entre et pour existe. On ne dira pas que le monsieur attendait le devoir conjugal, mais il faut que la relation soit consentante, au cas où elle n'est pas consentante, on considère que c'est un viol. Alors, vous avez quelqu'un, bon, je ne vais pas revenir sur vos observations, vous avez dit que les femmes ont le pouvoir économique, mais je voulais dire, le pouvoir économique n'est pas synonyme d'assurer la subsistance des familles. On peut assurer la subsistance, alors qu'on n'a pas de pouvoir économique. Pour moi, le pouvoir économique, c'est un héritage du pouvoir qui permet d'épanouir et de réduire de tous les problèmes. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité, mais ce n'est pas forcément des synonymes. Alors, la question des discriminations selon les régions, je pense que la modératrice a déjà répondu, et le reste, je vais laisser la parole à Gérard. Merci, Mme Manuel. Je vous remercie, donc je suis tout à fait d'accord avec le premier intervenant, puisqu'on approche, il n'y a beaucoup d'affaires raisons. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup à faire en matière de l'aspect des droits de l'homme, en général, avec l'accontrage, la personne humaine, et les États-Unis, malheureusement, aujourd'hui, sont des démocraties de façade, une vitrine, pour avoir de l'aide de l'OMS, notamment pour l'indial, et il reste beaucoup à faire. Je pense, par exemple, à l'évolution culturelle, je pense au travail associatif, la société civique, les jeunes, le pouvoir de l'image, Internet, la sensibilisation, le dialogue, le respect mutuel, tout cela aura pour but, justement, de rebooster les acquis en matière de droits de l'homme, en général. Par rapport à la deuxième intervention concernant les violences domestiques, vous savez, malheureusement, pour la mentalité arabo-musulmane, rappeler sa femme, c'est normal, c'est pour l'éduquer, lorsqu'elle désobéit à son mari. Mais ça, c'est dans les mentalités, dans les pays, dans les six pays, dans toute la dénouche. Mais cela dépend des coûts de l'image de chaque pays. Et je sais que dans mon pays, on veut faire une approche globale, transversale, de multisectoriel, des violences à l'encontre des femmes. Mais on est vers un projet, comme je venais de le dire, en prévoir intégral contre les violences de genre. Et je sais qu'on dit, j'ai fait des statistiques alarmantes, 80% d'État, sans retirer des tribunaux. On attend d'un procès, puis parce qu'on a peur d'une avis, on va retirer le procès. Mais je sais aussi qu'en principe, il y a la plupart des divorces, c'est à cause des violences conjugales. Par rapport maintenant à la troisième question, la levée des réserves, qui en ont bien, la levée des réserves, je pense qu'ils vont faire un grand travail de sensibilisation, mais aussi, cela dépend des interprétations. On peut faire des textes, mais ce n'est pas, et puis cela, je pense qu'il faut continuer le combat, il faut garder l'espoir, il faut dépasser les tabous, soyons créatifs, et un jour arrivera justement à ce que, comme en Tunisie 2014, on a levé complètement toutes les réserves par rapport à la cédale. Merci. Merci.